Bienvenue dans ce mini cours. Dans cette vidéo, nous allons parler des cartes mémoire ou ce qu'on appelle les flashcards. Très utiles pour apprendre et mémoriser vos cours. Si vous suivez vos études ou en préparation d'un examen ou si vous suivez une formation, bien utiliser les flashcards ou les cartes mémoire est un outil extraordinaire. Allez, zou, c'est parti ! Les flashcards ou les cartes mémoire est un outil qui a été inventé ou mis au point par le journaliste Sébastien Leitner. C'est un outil qui est très pratique pour apprendre une somme de choses par cœur, qui n'a pas forcément de lien, qui n'a pas forcément de sens. Comme par exemple lorsque vous devez apprendre du vocabulaire pour une langue étrangère, des règles grammaticales, des formules mathématiques. Sébastien Leitner d'ailleurs résume cet outil-là dans un bouquin qui est écrit dans les années 70. Il s'appelle Zo Lernmann Lernen. Ça, c'est évidemment, c'est en allemand, qui veut dire, voilà comment on a apprendre à apprendre. C'est un outil très pratique et qui m'a beaucoup servi lorsque j'étais en Allemagne. Et je devais faire des conférences et donner des cours en allemand. J'avais quatre mois pour apprendre la langue. Quand je suis arrivé en Allemagne, je connaissais deux, trois mots et encore. L'outil de Sébastien Leitner est fondé sur un constat d'Hermann Ebinghaus, un psychologue allemand. Ebinghaus fait le constat qu'un contenu dispensé dans un cours, que ce soit à l'école, que ce soit dans un centre de formation, est complètement oublié par les élèves si ce contenu n'est pas révisé ou appliqué. Il en tire donc la courbe de l'oubli. Il constate qu'au bout de 20 minutes de cours, 40% du contenu vu en cours est oublié. Puis 50% de ce même contenu est oublié au bout d'une heure, 30% au bout de neuf heures et il reste quasiment que 20% au bout d'une semaine. D'où la nécessité de faire des révisions ou en tout cas de réviser le contenu de façon espacée. Bon alors, quel est le dictateur allemand qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale ? Un indice. Il a une moustache. Staline. Mais non, il ressemble à un acteur américain connu du film de cinéma muet. Charlot. Mais non, ça c'est le nom de l'acteur du film voyant. Oh là là, t'as rien retenu du cours d'histoire toi. Cours de l'oubli hein. Mais c'est Hitler, Hitler, on l'a mis il y a 5 minutes. La courbe de l'oubli c'est 20 minutes. Sébastien Leitner constate que la méthode de révision traditionnelle par une liste de mots présente un gros désavantage. A savoir, il y a beaucoup de vocabulaire déjà su qui est révisé de nouveau. Ce qu'il faudrait, c'est de réviser uniquement le vocabulaire qui présente des difficultés. En tout cas, le vocabulaire que l'on ne sait pas. Sébastien Leitner constate aussi un deuxième gros désavantage de la méthode traditionnelle de révision. C'est que les grandes listes, en tout cas la révision par les listes, se révèle relativement démotivante. Et c'est à partir de ces constats que Sébastien Leitner a mis au point son système de cartes mémoire, ou ce qu'on appelle en anglais les flashcards. Vous créez d'abord vos cartes, comme ici, vous pouvez les faire vous-même. Ça c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Pour votre vocabulaire, vous mettez le vocabulaire à apprendre sur ici. Par exemple, le mot tête, évidemment la traduction c'est derrière head. Et voilà, et donc vous remplissez vos cartes ainsi. Alors un conseil, lorsque vous remplissez vos cartes, ne faites pas une liste et puis vous faites votre carte après. Faites remplissez vos cartes tout de suite sur le vocabulaire à apprendre. Cela prend moins de temps, c'est beaucoup plus productif parce qu'autrement vous perdez le temps, votre temps à faire votre liste et ensuite la reporter sur les cartes mémoire. Sébastien Leitner construit une box, donc une boîte, et vous pouvez quand même la construire. J'ai pris une boîte de biscuits. Donc j'ai fait trois compartiments, et en fait il y a quatre compartiments. Ici, ici, ici. Alors dans son bouquin Sébastien Leitner, je conseille d'en faire cinq. Mais ça, tout dépend du nombre de vocabulaire à apprendre. Alors, le premier compartiment, lorsque vous avez fait toutes vos cartes, vous mettez les cartes dans le premier compartiment, ici. Ensuite, vous prenez une première carte. Vous voyez si vous connaissez le vocabulaire à apprendre. Lorsque le vocabulaire est su, eh bien vous le mettez dans le deuxième compartiment. Et ainsi de suite, vous prenez la deuxième carte. Si vous connaissez le vocabulaire, ça va ici. Vous prenez une troisième carte. Si la carte, si le vocabulaire, vous ne le savez pas, eh bien la carte revient d'ici, derrière. Et ainsi de suite. Le deuxième compartiment se remplit. Et lorsque ce deuxième compartiment est rempli, eh bien vous refaites le même processus que vous avez fait sur le premier compartiment. Comme je connais ce vocabulaire, qu'il est su, ça va dans le troisième compartiment. Je reprends un vocabulaire, un nouveau vocabulaire. Alors, je ne le connais pas, attention, ça revient dans le premier compartiment. Et ainsi de suite. Bien évidemment, au fur et à mesure, votre troisième compartiment se remplit. Et là, vous répétez votre manipulation. Tout le processus doit se refaire. Et ainsi de suite. Bien entendu, le quatrième compartiment se remplit. Je connais ce vocabulaire, donc ce vocabulaire est définitivement su et donc sort et je peux détruire la carte. Si ce vocabulaire, si le prochain vocabulaire je ne le connais pas, ça revient d'ici. Tout ce processus se fait avec le temps. A savoir, attendez déjà que votre premier compartiment soit plein. Et puis ensuite, vous révisez ainsi. Donc, vous rajoutez régulièrement du vocabulaire à apprendre. Cet compartiment va se remplir. Et quand ce comportiment-là est plein, vous essayez de le remplir, de le réviser. Et ça va remplir le deuxième compartiment. Quand le deuxième compartiment est plein, vous pouvez commencer aussi à réviser le deuxième compartiment. Qui va remplir le troisième. Si le vocabulaire n'est pas su, ça revient dans le premier. Il se remplit ainsi de suite. Donc, avec le ton, des fois, vous faites vos révisions sur le premier comportement. Deux fois sur le deuxième, des fois sur le troisième, des fois sur le quatrième. Alors, vous avez vu de meurer le boîte. Je fais aussi des flashcards. J'apprends l'anglais. Je vais vous montrer. Girl, facile. C'est dame. Ah, non. Ça veut dire fille. Donc, je ne le sais pas. Donc, ça revient. Derrière. Ensuite. Tri. Tri, c'est trois. Ah, non. C'est arbre. Zut. Pas de bol. Pas de bol. C'est arbre. Ensuite. Ah, fastoche. Pink. Pink. C'est une simplicité. Alors, pink, je vais vous dire. Ça veut dire. Pink, c'est la chanteuse de pop rock. Pink. Ah, non. Ça veut dire rose. Donc, vous pouvez, avec le temps, évidemment, rajouter. C'est vos vocabulaires. Donc, les vocabulaires rentrent ici et sortent par là. Si vous avez 1000, 2000 vocabulaires à apprendre, bien entendu, le temps de cette boîte est suffisante. Vous pouvez construire une boîte plus petite avec des compartiments plus petits. Parce que vous n'avez qu'une centaine de vocabulaires à apprendre. Là, j'ai une carte mémoire un peu particulière. Parce que normalement, comme la boîte mémoire, il y a 5 compartiments. Là, il y en a un. Petite adaptation personnelle. Pourquoi 1, j'ai du mal à franchir l'étape du 2e compartiment. J'adapte un compartiment, j'en fais un compartiment. Pink, Floyd. On ne le fait pas deux fois, là. T'en pensais que c'était, oui, bah oui, le groupe de rock, les années 70. Non. C'est Pink, ça veut dire rose. Floyd. Ce système est très pratique parce que vous pouvez aussi réviser n'importe où, n'importe quel moment. Durant un trajet, ça c'est relativement pratique. Et comblez vos tombeurs. Très difficile de faire ça avec une boîte de cette taille. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des boîtes comme ça. Vous pouvez prendre des enveloppes. Donc, vous prenez une enveloppe, vous mettez peut-être une vingtaine de vocabulaires dans votre première enveloppe. Vous pouvez mettre une deuxième enveloppe un peu plus grosse, une troisième enveloppe beaucoup plus grosse. Imaginons que vous allez à l'école. Eh bien, le matin, quand vous prenez votre transport en commun, vous pouvez prendre votre bus, votre train, votre métro. Vous attendez 10 minutes. Vous profitez de ces 10 minutes pour pouvoir réviser vos flashcards. Et le soir, quand vous revenez, pareillement, vous attendez le car, le bus, vous attendez votre transport. Vous avez 10 minutes d'attente. Eh bien, pendant ces 10 minutes, vous pouvez en profiter pour réviser quelques cartes. Ça vous fait 20 minutes de révision. Vous optimisez le temps. Donc, pensez que le fait de réaliser vos flashcards ou vos cartes mémoires durant la journée, pendant votre parcours, en utilisant vos temps morts, c'est extrêmement productif. Pourquoi ? Parce que, un, vous restez motivé. Et deux, les petits efforts que vous faites au quotidien grâce aux cartes mémoires, vous permettent qu'à la fin d'une période scolaire, de connaître une grande quantité de vocabulaire que vous n'aurez plus besoin de réaliser. Alors, on va dire « Blue ». « Blue », bah oui, bah, « Blue », c'est des cours de « Blue ». Imaginez, vous attendez votre transport en commun. Vous apprenez 10 vocabulaires au début, en attendant, ça vous prend 5 minutes. Et 10 vocabulaires au retour. Ça vous fait 20 vocabulaires révisés chaque jour, soit en une semaine, 140, et en un mois, vous multipliez par 4. Le processus est beaucoup plus efficace que de s'y prendre au dernier moment, d'attendre la dernière semaine, parce que vous avez une interrogation écrite. Et donc, bah, vite, 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 il faut que je révise mon vocabulaire. Soit vous reprenez votre boîte, ou au pire, vous reprenez une liste à réviser. Alors là, c'est une catastrophe, parce que votre optimisation d'apprentissage est très faible. Et le stress va réduire vos facultés de mémorisation. Avec les flashcards, vous pouvez apprendre plein de choses, évidemment, les langues étrangères. Vous pouvez apprendre les formes mathématiques. Vous pouvez apprendre du vocabulaire ou des notions en médecine. La volonté unique et suprême de la magie dans la certitude de faire le mal. Alors ça, c'est quand je me débrouille. Mais ça, c'est le charbon de l'ail, quand je rends l'intime. Bah non, j'apprends pas la poésie, j'apprends la séduction. Quand elle me fait la bise. Oh, femme, que votre beauté sublime me subjue. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre une boîte, ou de prendre des enveloppes, ou de faire des boîtes plus petites. Il existe des applications, gratuites ou payantes, qui permettent de réviser, de faire des flashcards. Pas tout le monde se sent à l'aise avec le système de flashcards par application. Donc, vous pouvez, ça dépend comment vous vous sentez à l'aise. Je vous conseille d'essayer de faire la boîte et d'essayer des applications que je vous mettrai en description en dessous. Et de faire le choix. L'avantage de la boîte, c'est que si vous êtes un attentiné kinesthésique, vous ne pouvez pas le toucher. Ce n'est pas le fait de toucher, c'est qu'il y a un côté pratique, alors que sur un smartphone, sur une application, le vocabulaire, vous ne le voyez pas forcément. C'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Vous ne voyez pas les cartes, en fait. Vous ne voyez qu'une application. Donc, à vous de voir, soit la boîte, soit l'application. Merci d'avoir suivi ce mini-cours. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et penser à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !